Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, c'est oublie-toi, taïma da, chez nous, tu es né né. Musique Outa Lori ! Posso m'appartenir? Eh despair, deux ore. à côté de l'indré, verlore des peuples de marack qui pas de Race. Madame Martins! Madame Martins essa santé! Sonessant l'Afrique. Abonne toi notre Je ne pourrai pas vers la pire En silence, en Los Ángeles, blanations avec l'appeler Oui ll desk mais on n'a pas besoin. Les fruits et fruits Je m'appelle J'ai dit ce que je m'appelle Je m'appelle Je m'appelle Je m'appelle Je m'appelle Je m'appelle J'ai fait Je m'appelle Où est-il ? Je m'appelle Mesdames et messieurs, merci de suivre le tout dernier numéro Critique Info, alors le tout dernier numéro de l'année, d'abord je dois vous remercier, vous avez été pour moi d'un appui mais terrible, merci à toutes ces personnes qui ont cru en moi, le premier jour quand j'ai commencé cette émission, c'était en 2018, le 23 décembre, je me rappelle toujours, c'était une aventure qui a commencé comme de la blague, dans une petite maison où il y avait beaucoup de bruit des enfants et aujourd'hui nous avons un studio, nous avons un plateau, vous nous avez vu grandir dans ce métier, dans ce parcours, donc vraiment merci beaucoup, vous étiez là quand j'ai parlé de Christian Philippe avant qu'il ne soit même conçu, et vous le saviez, et aujourd'hui le petit est là, il a 5 mois aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est un grand honneur. Congo Bus n'avait que 2 employés, aujourd'hui Congo Bus compte 17 employés, mesdames et messieurs, vous n'avez aucune idée, sans vous, en tout cas, on ne serait pas en train de réaliser cette histoire. On produisait au début 3 numéros par jour, mais aujourd'hui nous, avant on faisait 3 numéros, mais aujourd'hui on est en mesure de proposer 7-6 numéros de différents, je veux dire différents sujets. Merci encore une fois, merci beaucoup. Hier c'était 2-3 parcelles en Europe, mais aujourd'hui on nous dit qu'on est partout, pratiquement dans toutes les maisons, même dans celles qu'on ne nous aime pas. Merci de tout mon cœur, vous n'avez aucune idée. Les imperfections, il y en a eu, les erreurs, il y en a eu, les défautes, il y en a eu, les dérapages, il y en a eu. Je ne suis pas parfait, et d'ailleurs, il faut le rappeler, que tous les défauts de Congo Bus, c'est moi qui le porte. Mais toutes les gloires, les prouesses, toutes les réussites, tout le succès de Congo Bus, c'est à partager avec mon équipe. C'est grâce à eux que je réalise ce succès-là. Mais quand on a un problème, quand on a des fautes, c'est finalement moi qui subis, qui porte cette responsabilité. Merci de nous avoir été, merci d'avoir été pour nous vraiment d'un appui important. Merci à toutes ces personnes qui ont pris le soin de publier, sinon de partager nos vidéos. Merci à tous. Merci à tous. En tout cas, nous avons été à Pesabisso, à ta difran. Nous avons été à Pesabisso, à participer à PayPal, à participer à GoFundMe, à participer à la campagne, à Pesabisso. Nous avons été à soutien. Toutes ces personnes qui ont toujours été avec nous, je vous dis merci. Je n'oublie pas toutes ces personnes qui prient chaque jour pour nous. Je vous dis merci encore une fois de plus. Merci. C'est le 31 décembre, c'est la fin de l'année, c'est le tout dernier numéro. Critique Info, permettez-moi de vous dire, Accenti, Sana, Matondo Mingi, Merci Mingi. En tout cas, tous ensemble, mes vœux, Et d'ailleurs, il y en a 2021, il faut aller à Pesabisso. 2021, il faut maximiser le combat, le boulot, il faut continuer à Pesabisso. Il faut continuer à Pesabisso, il faut aller à Pesabisso, parce que nous travaillons pour vous. Il faut faire des rappages, il faut faire des rappages, il faut changer de philosophie. Ne vous en faites pas, il faut faire des rappages. Séparés, on est faibles, unis, on est forts. Pesabisso, on est aidé, on a fait des rappages. Je ne suis pas le plus intelligent, rassurez-vous, Qu'il y a des hommes et des femmes qui sont pertinemment plus intelligents que moi. Qui comprennent que, ah, Christian, le but ma bée, ah, Christian, le but ma l'amour. Mais par amour, ils appellent parfois, ils nous disent, Christian, ah, on ne va qu'il ma bée, tu vas aller bien, tu vas aller bien, tu vas aller bon. Je prends tous les conseils, que ce soit des conseils qui me font mal, Que ce soit des conseils qui me dérangent, Que ce soit des conseils qui me détruisent, Je les prends toujours du bon côté. Parce que je pense, Je ne prends pas les insultes en considération, Je prends l'esprit dans vos insultes. Parce que je sais que dans la vie, Les applaudissements peuvent vous tuer Et les insultes peuvent vous aider à grandir. J'essaye de faire les prix Et j'ai choisi de prendre des bonnes leçons. Merci, Nabi Nounios. Donc vous voyez que si on a mis en continuant à remerciement, On refaire toute la vie en train de parler de ça. Je suis porté par le cœur de beaucoup de mamans. Je ne sais pas pourquoi. Les mamans sont celles-là qui m'aiment le plus, Que les papas. Et merci beaucoup. Parce que je suis finalement le produit des mères. Merci. Je suis le mari d'une femme Et je suis le père d'un garçon. Merci de tout cœur. Merci, Nabi Nounios. Alors, aujourd'hui, je dois le dire. Je vais vous dire que cette société d'égal, C'est une société, ne vous en faites pas. C'est une affaire, c'est un arbre qui cache la forêt. Le camp de l'égal, il y a un iceberg. Il y a un iceberg. Mais véritable problème, C'est finalement, Dynastie, Je suis le même au-delà, Sur ma campagne. Et ce n'est pas que la société égale. On peut aller dans toutes les sociétés, Dans toutes ces banques. Il y en a un sort. Il y a un problème, C'est un problème, Il y a des cadavres, Des cadavres, Des cadavres, Des cadavres. j'ai fait un documentaire sur les larmes du Katanga, vous avez certainement suivi, comment vous avez mis comme un rouge, parce que il y a une usine il y a une extraction, une opération il y a une déversée, une régie il y a une place aux populations et l'Etat ne fait absolument rien alors depuis plus de 60 ans et les gens étaient exposés dans la radiation, exposés dans la biologie, l'Etat n'a jamais pris de précaution, ne serait-ce que pour protéger la population donc on a favorisé la croissance économique, il y a au détriment des propriétaires des terres, est-ce que vous imaginez, à l'époque de Mobutu encore je dois le dire, il y a une totalité mais on pouvait comprendre à l'époque de Mobutu c'est que les opérateurs forestiers ils ont un cahier des charges, ils ont signé ceux qui ont un village, ce qui a un recours qui a un recours, qui a un recours qui a besoin d'exploiter les mines, ce qui a des charges il ne fallait pas respecter ce qui a été autochtone, dans la condition il y a bien, construire des hôpitaux créer des écoles, des routes pour finalement permettre des enclavements il y a beaucoup de choses Mais depuis un moment donné, on va dire à partir des années 1990, ce qui était le cas tombe. Les populations locales étaient à la merci des expatriés, à la merci des soi-disant investisseurs. On va dire qu'il y a une province qui a détruit, qui a détruit des arrois, horreur, qui a détruit des lois. Et il y a une autre chose. La floraison est une entreprise minière. L'entreprise minière est doublée. Pratiquement qu'à l'époque de Mboutou. Mais les conditions de vie dans lesquelles on va vivre, elles sont compliquées. Et là, il y a un savant, Goyimouchila, qui nous a finalement fait un rapport. Un rapport, je veux dire, holistique. Qui prend tout. Comme dans une étude de Naï. À sa liétude, il y a que dans 1960, il y a que toutes les sociétés minières, qui sont les villes, les hôpitaux, les écoles, pour permettre aux populations locales de la former, on va épanouir et on va l'engager. C'était ça la mission d'abord, combattre la pauvreté en ce moment-là. Il y avait moins de sociétés, mais il y avait finalement des impacts réels sur le terrain. Moins de production de nos minéraux, mais tout bas qui n'a pas de production à biens. Voilà l'époque qui est mondelé. Tant que le monde doit se dégrader, ça va finalement se dégrader. On aura un peu plus d'investisseurs, un peu plus d'usines, mais moins d'impact sur le terrain. Pas d'école, pas de tout ça, rien du tout. Et les gens commençaient maintenant à goûter un peu dans la pauvreté. Mais même alors, en ce moment-là, le minimum était encore garanti. mais à l'époque de Joseph Kabilakaba à l'époque de Joseph Kabila Kabilakaba posons-nous des questions, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que les entreprises minières ont créé dans la province Ouana. Quelle a été la vie des autochtones dans la province Ouana ? Quelle a été la vie des autochtones dans la forêt équatoriale ? Tous ces pygmées à qui on a interdit de faire le déboisement. Je pense que c'est le cas de l'économie. Je pense que c'est le cas de l'économie. Il faut respecter l'écologie. Il faut respecter l'économie. Je pense que c'est le cas de l'économie. Beaucoup d'interdictions. Mais qu'est-ce qu'on leur a donné à côté ? Il faut courir. Il faut faire maité. Il faut dire que c'est le cas de l'économie. Il faut faire maité. Il faut dire que c'est le cas de l'économie. Parce que il faut dire que c'est le cas de l'économie. Sous protection. Vous racontez vos histoires. Mais entre temps, qu'est-ce que vous leur donnez après ? Rien. Il faut dire qu'il y a des tabac. Il faut dire qu'il y a des antilocs. Il faut pas être obligé de négocier de l'économie. Il faut dire qu'il y a des trous. Pour ne pas l'économie. Aujourd'hui, au Congo, il y a des blogs. Il y a des blogs qui ont été 50 ans. Il y a des blogs qui ont passé pour ne pas l'économie. Il faut dire qu'il y a des antilocs. Il faut dire qu'il y a des braconniers. Il faut dire qu'il y a des animaux. Pour qu'il y a des chasseurs. Tout en sachant que les animaux ne viennent plus dans le domaine. Il faut dire qu'il y a des animaux. Parce que sur l'exploitation, il y a des animaux. Alors, vous avez concentré un coin. Ces hommes et ces femmes ne peuvent plus rien faire. Il faut dire qu'il y a des pêches. Il faut dire qu'il y a des chasseurs. Vous interdisez la pêche et la chasse. Il faut dire qu'il y a des animaux. Il faut dire qu'il y a des activités principales. Il faut dire qu'il y a des courants. Il faut dire qu'il y a des chasseurs. Il faut dire qu'il y a des athées. Il faut dire qu'il y a des villes enclavées. Il faut dire qu'il y a des misères. Entre temps, une famille ou des familles sont en train d'émerger à Kinshasa. Ils sont en train de construire des maisons à Lumbashi, à Goma et un peu partout. Entre temps, il faut dire qu'il y a des banques. Il faut dire qu'il y a des souffrits. Il faut dire qu'il y a des banques. À l'époque où tu avais, combien de banques ? Quand tu es parti, combien de banques il y en a eu ? Mais quel est l'impact de ces banques-là ? Ne serait-ce que sur le crédit ? Pour le projet, il y a des jeunes. Les investisseurs congolais. Les entrepreneurs congolais. Les entrepreneurs congolais. Les entrepreneurs financés dans le projet. Ils ne peuvent pas. Parce qu'on leur demande beaucoup de conditions. Le taux directeur est finalement imposant. Et les jeunes ne peuvent pas s'en sortir. Il y a toute une chaîne. Lorsque M. Lumumba parle de la société égale. Tant à ça, à ça, à sonner, à l'arme. Mais les jeunes devraient comprendre que ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Il y a des discours derrière des choses que nous n'avons pas révélées. Mais je ne vais pas révéler. Mais frère, depuis quand un président de la République, d'un pays que vous connaissez, Obinoboyebi, à cause d'un seul à avoir plus de fermes avec des animaux sauvages. Aujourd'hui, ceux qui ont vu tout le temps, il y en a Congo. Le parc le mieux outillé, le mieux équipé, ce n'est pas le parc Virunga. Ce n'est pas le parc Kauzibiega. Ce n'est pas le parc Garamba. C'est le parc où on a qu'à faire mes espoirs. Selon certaines personnes qui nous disent ça. Badana-ba Lyon, Badana-ba Girabana-Binogonios. Mais nous, quand on était petits, moi je me rappelle, quand j'étais tout jeune, je ne sais plus, je ne sais plus l'âge que j'avais, mais j'étais tout petit en tout cas. J'étais en première ou deuxième année. Nous avons eu l'école Kauta. L'école Kauta a organisé en ce moment-là des promenades dans le parc. Nous, on était en train d'aller voir les lions. Moi, j'ai vu les lions. Tout petit j'étais. J'ai vu un lion, j'ai vu un éléphant. C'est l'école qui nous a amenés là-bas. Est-ce que nous avons eu l'école ? Nous avons eu l'âge. Insécurité dans la Gratia Park. Les braconniers sont payés par les officiers. On sait tous comment ça se passe. Tout est organisé pour enrichir des gens. Les braconniers sont sous-traités. Finalement, on connaît comment ça se passe. Est-ce que vous imaginez le bloc au modèle Wana ? Alors, aujourd'hui, quand on prend tous les animaux sauvages, on les place dans une ferme quelconque parce que c'est un motowana. Ce n'est pas possible. Donc, foire à Kinshasa et koufi, et koufa, mais parc d'attractions à Motomoko ne veut évoluer. Et nous, on doit se taire et regarder ça comme ça. La plus belle ville aujourd'hui, la plus belle ville du Congo, nous connaissons tous. La ville la mieux électrifiée, la ville la mieux urbanisée, la ville la mieux nantie, la mieux nantie, la ville où ils sont là, c'est là où eux-mêmes vivent. C'est là où eux-mêmes vivent. Donc, à un moment donné, j'ai encore l'impression que nous avons été dépossédés, au fait. Ça dit que nous avons été invités. Nous avons dit que nous avons invité. Nous avons dit qu'il y a des invités où il y a des invités. Mais nous avons questionné que avant et qu'il y a des gens qui sont dans le Congo, avant et qu'il y a des gens qui sont vrais, nous avons dit qu'il y a un secteur Wana qui faisait le trans... Comment on appelle ça ? Il y a des gens qui sont dans le commerce Wana. Il y a combien ? Il y a des gens qui n'ont pas. Et il y a des gens qui n'ont pas. Il y a des gens qui perdent le marché Wana sur base de quoi ? Qu'est-ce qui a fait que nous avons plus de poids que nous avons plus de poids ? Est-ce que c'est l'un des marchés qui a été appliqué ? Tous les gens qui ont une position politique qui n'ont pas eu un niveau Wana. À partir de quel moment une banque centrale, banque Yamboka, et il y a de nous financer l'activité privée, on a un hauteur Yamboku, on a mis le sur le Kewan. 42 millions de dollars. Si seulement il a monté un solo. Bon, on a vu qu'il a sous-estimé. Bon, on a vu qu'il a sous-estimé. On a vécu dans un pays où les preuves sont devenues difficiles à trouver. Oui, les preuves sont devenues difficiles. Et ils resteront sur la justice nationale parce qu'il n'y a pas de preuves tangibles. Exactement. Même M. Numbayem O'Rourke, ma preuve faisait amiguité. Mais nous voyons, nous entendons. Nous voyons, nous entendons. Tous les faits sont là pour dire à ces gens-là qu'il n'y a pas de neuf. Par quel mécanisme, moi aussi, il y a le président de la République à cause d'un bon belé ? Par quel mécanisme ? Parce que ceux qui font des appels d'offres, ceux qui font gagner dans le marché public, ils font compétir. Ils font compétir à cause de le marché public parce qu'elle est la femme du président de la République. Et il a possibilité. Mais dites-moi un peu, comment est-ce qu'un président de la République qui a passé toute sa vie à travailler pour le pays peut, à la fin de son mandat, se retrouver avec des fermes ? Expliquez-moi, je veux comprendre. Expliquez-moi, parce que moi, je voudrais comprendre ça. Donc, il avait toute une intelligence et la création, un chêne, et ma ferme, pour nailler, mais il n'a pas pu financer le projet, il n'a pas pu financer le programme des fermiers congolais. Donc, c'est comme ça. Donc, toutes les grandes entreprises du pays doivent finalement tourner autour de la famille présidentielle. Ce qui est à Mboka, alors on a échoué dans notre manière de faire les choses. Vous allez vous rendre compte que je n'accuse personne, mais je voudrais simplement que l'on comprenne. Dans un pays pauvre, la richesse des autorités est une insulte. Dans un pays pauvre, la richesse des autorités politiques est une insulte. on ne peut pas considérer que tout le monde n'est pas qu'il n'y a 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 pas sans sortir. Et pire encore, pas que la politique mais il n'y a pas à faire privé. En un moment donné, on se pose une question ça veut dire que les hommes et les femmes ont créé une société défavorisant les uns et favorisant les autres. Alors, ce qui est de créer une société à favoritisme modèle, on ne peut pas espérer le développement. On ne peut pas espérer ça. Moi, je pense que ce qui se passe dans la société égale il fallait dans l'interpellation. Pas qu'interpellation il y a société égale mais tu dois l'interpeller. Tu m'as un peu comme tu as là. La société n'est pas un congolais ou n'est pas un congolais ou n'est pas un congolais. Il faut que tu as un congolais, non ? Le pain que nous mangeons c'est le pain conçu, préparé par des expatriés. Pourquoi eux doivent payer pour nous ? Ils doivent avoir des usines de pain chez nous et nous, nous n'avons pas ça. Aucun Congolais n'a une industrie aussi bien, aussi nous achetons le pain chez eux. Pourquoi ? Quels sont les congolais qui vendent le pain au Liban ? Quels sont les congolais qui vendent le pain dans la Chine ? Les congolais sont des usines et des monopoles dans la Chine. Pourquoi c'est pas possible ? Pourquoi c'est que nous ne pouvons pas faire ailleurs ici chez nous on le fait allègrement, normalement et paisiblement ? Pourquoi cette année ne nous offusque pas ? Ne sommes-nous pas des hommes ? Ne sommes-nous pas des humains ? N'avons-nous pas de fierté ? On a tout perdu ? C'est vrai ? Nous avons accepté la clochardisation à ce point. Nous devons dire aux congolais que le temps est arrivé où le Congo doit se réveiller. Le Congo doit reprendre Boulot Konaï. qu'est-ce qu'il n'a pas été fait ? On a détruit tout ce qui était public au profit des privés et c'est des privés qu'il y avait des ramifications avec les décideurs. Quelle opprobre, quelle honte ! Les ports privés ont pillulé partout ici détruisant les ports officiels. Est-ce que beaucoup ont dit qu'on attrape ? Avant, gardez beaucoup plus. Il y avait un agent mais il y a moins d'entrées. Ils sont pratiquement cédés. Ils sont dépassés à Onatra. Ils sont détruis à Onatra. Onatra est là. Ceux-là sont dans l'impayement. Ils sont dans l'impayement. Ils sont dans l'unité de L'hôtel. L'hôtel. On se retrouve avec beaucoup plus d'offices qui ne font pas le travail de l'onatra. est-ce qu'on est sérieux vraiment vous préférez construire des histoires privées au détriment de l'état mais libéralisez calmement il y a des congolais compétents qui peuvent construire des ports privés qui respectent la norme et laisser l'onatra jouer le rôle de l'arbitrage de l'arbitre si on me dit que Bollingui on a traité Bollingui on a traité, faites le bien comme ça on a traité les arbitres il y en a plus ça qui va marcher il y en a autorisé qui va contrôler ma port ma port privé à un moment donné je me dis est-ce que Bato va vous comprendre non je pense au bout d'un moment donné il faut dire trop c'est trop souvenez-vous au cours de cette année je vous avais dit mais quand il y a un Kabilis c'est ça il y a des possibles thèmes pour protéger le monde il y a un Félix qui a dit il y a un Félix 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 il y a deux jours de jeûne et prière il y a un Félix les faits sont tellement graves aucun humain sur terre ne peut protéger la Kabilis aucun parce que la Kabilis ne fait pas face à la Bato la Kabilis fait face à la Bato une victime où il y a des envies où il y a des membres où il y a des sourires où il y a des chers où il y a des souffres où il y a des condamnés avant la Bato il y a des n'y a des soquelles où il y a des boulons où il y a des gang contre la Kabilis peu importe aucun contrat ne peut être signé pour leur garantir la paix il y a une possibilité il y a des gens il y a des gens mais ne vous affecte pas il y a des banques centrales il y a des banques centrales il y a des banques centrales vous serez surpris 2021 il y a des révélations il y a des nénés je vous dis 2021 il y a des révélations ça veut dire que vous aurez des choses pourquoi tout simplement tout simplement parce que tous ces pays ici bas les gens vont croire qu'elle a contre égale qu'est ce que moi j'aurai contre égale n'a qu'un commerçante n'a qu'on a à l'autre côté nous allons contre égale pourquoi j'ai dit que je ne connais égale ni de loin ni de près n'est ni statut ni règlement intérieur donc je ne m'adresse même pas à égale mais ce que tout l'a dit témoignage il ya mouto à laki à mon acquis ou à l'équipe coco vous voir comme on a dit aucun n'est tout porte à croire que les choses n'étaient pas bien j'ai un message ici j'ai une révélation ici mais bon comme je vous dis cette révélation je ne voudrais pas en faire on décommoderait problème d'un personnel parce que l'on a quand même à l'aube les cambrières mais évidemment ça sert à rien que j'élise les communiqués parce que comme on dirait dans les messages dans ma roue les cambrières armes balané dans l'aube les cambrières armes monsieur le moum a dit que par armes il ya qu'on soit dans la société on a et va sanctionner qui n'est pas directeur adjoint de la présidente de la république yacala sans nous dire exactement lesquels mais il n'a pas de comprendre pourquoi beaucoup remettre des questions dans la x comment ça s'est passé donc si nous avons dans ce pays des sociétés qui ont accepté par lui qui est bango baso baso ma épona qu'on salle à la bise au logistique qu'on salle à la bise au bilan colia mais entre nous soit dit parlons-en est-ce que bisous bas congolais tous appellent à la besoin ya qu'on dit à thompson entre nous tous qui n'ont pas est ce que nous sommes vraiment sérieux quand nous mangeons ça comment voulez-vous que le poisson le plus consommé au pays soit un poisson qui ne vit pas chez vous comment vous m'expliquez ça comment vous pouvez m'expliquer à moi que la tomate n'a pas épice au toliaka et ou ta galbande comment vous pouvez m'expliquer bloquement de loin mes frères non n'aimité au combat qui n'aimité ce qu'il n'aimité ce qu'il n'aimité ce qu'il n'aimité ce qu'il n'aimité je ne sais pas trop mais des choses qui se sont passées dans ce pays vous n'avez vous savez des choses à vous à vous mettre par terre on devrait battre au bagu de la mission et aujourd'hui on dirait vous regrettez que si si mission n'aimité complètement tu es mission n'aimité détruire tout parce que comment vous imaginez donc tout ça dans l'acte tanganika un lac poissonneux là qu'on a non seulement qui donne un poisson mais qui donne un gaz méthane ça veut dire ce lac là pour répondre à deux grandes questions industrialisation la création des richesses locales le lac a le gaz méthane la calbert on a l'acte tanganika on a l'acte de gaz méthane concentré même qui peut produire l'électricité bio pour la bocana de son sans parler des divers poissons au baguette ou ce qu'il s'agit de pêche je veux dire industriel avec des chaloutiers dans l'acte on mangera des poissons comme on en veut on va manger des poissons comme on veut on mangera des poissons à l'âge donc ça dit tu te retournes dans toute revivrance sort comme on dit c'est-à-dire qu'on va créer une usine parce qu'il y a un potentiel à l'électricité il y a un potentiel énergétique avec seulement le gaz avec l'eau là-bas on n'aura pas besoin d'y ailleurs parce que le lac a de l'eau le lac à l'électricité mais c'est quel pays dites-moi c'est quel pays où est ce que dieu a déjà été aussi merveilleux comme ça il vous donne dans un même dans une même réserve mon corps dieu vous donne et l'électricité et l'eau et à des vaccins n'a pas besoin d'ici attaque au bina mokouba ligné rabba ligné rambourg à mon néni après si mino gaz na mai après si mino bici après si mino le soumaï bon ligné le sou nini on dit les soldats les grecats pas dur et l'électricité et l'électricité et ce chef nous ж imperial la merimmersion qui vient de la pêche de la pêche le responsable mais c'est honteux à la limite mais expliquez-moi je ne comprends rien il y a de quoi être frustré, révolté vous avez l'électricité, vous avez de l'eau vous avez, attendez, mais vous ne faites rien après c'est honteux, tout simplement honteux mais il y a de quoi être honteux qu'est-ce qui vous a empêché de construire une industrie, il y a pêche il y a de quoi être, il y a de quoi être déjà la partie est, il y a de quoi être sauvé dans la maille, l'électricité sauvé, mais qu'est-ce qu'on fait, zéro tilapie, ils ont koufakouna bah sambaza, ils ont koufakouna on en fait quoi, rien du tout ceux qui sont à côté, il y a nord il y a côté ouest, mais on a de l'eau le fleuve Congo, mais c'est un c'est un nid de poisson c'est le fleuve l'un des fleuves les plus poissonneux du monde nous en avons, là il n'y a pas de gaz il n'y a pas de gaz métal, mais nous avons pratiquement deux ou trois sortes d'eau qu'est-ce qu'on en fait, rien du tout alors qu'on pouvait construire une société ici pour ne consommer que le poisson congolais ça veut dire à un moment donné, normalement il n'y a pas d'importance, il n'y a pas d'importance parce que nous pouvons consommer les poissons chez nous quand ils nous disent que nous importons les poissons et puis ça sert à quoi les poissons ? oh nous importons les poissons et les poulets et bien tout ça, mon Dieu, ceci va être un travail mais c'est ça, tout ça quand on est sur la base dans le cas où c'est « Boamanda » c'est ce que c'est « Boamanda » c'est le Congo et il y a « Boamanda » c'est bien mais ils vont te voir si tu es au moment donné oui, on est bien ben Boamanda c'est ça Boamanda c'est ça Boamanda qu'est-ce que Boamanda est devenu ? Je ne sais pas si tu avais laissé un truc de levage dans le parc, mais c'est là, il y a un truc. Tu as de produire un so-so, un grand bain, un tabac, mais tu n'as pas dit que tu avais pas de tromper. Arrêtez de nous tromper, tu as vu que tu avais un gaza, l'invité m'a dit qu'il est mort, il vient un gaza, mais il avait des têtes, des bêtes. Il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de soucis. C'était des véritables producteurs, des véritables fermiers. Que l'administration passait à littéralement mise à part, mise à terre. Tu as vu que tu avais une chambre. Mais il n'y a pas dit qu'il n'y a pas de soucis. Quelle subvention a besoin ? Rien. Mais frère, le Congo n'a même pas besoin d'importer les poissons, d'importer les misounis. Donc une société qui évolue au Congo, en n'aménant que les chinchards, c'est une société qui va à l'encontre de nos besoins. Parce qu'il y a des problèmes de santé, c'est ça qui va nous créer des problèmes. Au lieu de manger bio ici, ces gens font des gros efforts pour nous. Nous, on est là, on est en train de regarder. Mais est-ce que moi aussi j'ai dit qu'ils ne sont pas de soucis, ces gens t'ont jamais besoin de ça ? Il ne faut pas aller dire qu'ils ne sont pas de soucis. Il ne sont pas est de soucis, vous ne devez pas aller. Il ne sont pas d'oublier que je ne suis pas de soucis. Il ne faut pas aller dans la maison. Innocent d'être mis au cas, que j'avoue que j'avais un bon hinten. n'importe quoi ! Il y a un autre moment, mais normalement, je dis que c'était de l'équateur. J'ai dit que c'était de l'équateur. Il y avait des usines, ils ont reçu un tout-leur, ils ont reçu un ballon. Il y a des usines, ils ont reçu un tout-leur, ils ont reçu un ballon. Il y a des textiles, ils n'habitent pas en équateur. Textiles et alli. Donc, si on avait des usines, on a construit des habits, ils ont reçu un tout-leur, ils ont reçu un tout-leur. Vous savez depuis combien de temps la Chine n'importe plus le vêtement ? Vous savez combien de plus d'années la Turquie ne porte plus le vêtement ? Mais pourquoi est-ce que nous, nous importons ça? Parce que nous avons eu des hommes et des femmes incapables, tout simplement. Très promptes pour voler, pour tricher, pour corrompre, mais très incapables pour construire le pays. Je prie, moi, je prie que Dieu nous bénisse et que l'année 2021 soit l'année, non seulement à ma action, mais à l'année à ma révélation. Je prie que Dieu a ça de façon que le monde est contre Mbokao, 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 contre l'intérêt à un pays. Il est confondu et il est découvert. Nous partons déjà dans peu de temps à Mbokao. Nous attendons vos contributions. Merci pour avoir été là avec nous. La deuxième partie, je vais essayer d'analyser le Kambouya. Il y a Martin Fayulou, même si je ne suis vraiment pas très intéressé. J'ai suivi le discours, mais je ne sais pas de quoi je vais parler. On verra si on parlera de ça dans la deuxième partie. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse l'année 2021. Le débat signifiant. mais je veux dire plus précisément comme moi je veux dire je veux dire ma mère de ta-t-on en Afrique ce n'est pas que isla je busque de Nourdes d'un homme et bien Vio Afrique il n'y personne soit j' turbo il n'y personne pas que Mj coup pios j'y parle très aka N'y nousule on a gén chains Si tu me fais casser les ondes Si tu m'as pensé Le dire Carre enuku Si tu m'as pensé Frère quand elle me regarde C'est pas un g consistant Mais est-ce que ça me fait Tu me connais Tu comprends Tu me connais Tu me connais Tu m'as pensé Pona koreana, pino mwako, bagote, gino, koreana, apetit